Des spectres et autres symboles du pouvoir ayant appartenu à la cour des rois d'Abome au 19e siècle, exposés dans la galerie du musée de la Ricade à l'Obozoukpa, près de Kotonou. Au total, 28 objets ont été rassemblés ici sur le sol béninois, pour la première fois depuis plus d'un siècle. Ils proviennent de deux collections européennes privées à la période coloniale. Avec ces trésors, le musée espère passer de 7000 visiteurs annuels à 10 000 entrées dès cette année 2020. Au lieu qu'on aille voir nos Ricades à Képranli ou à Bougou dans les musées internationaux, on vient à l'Obozoukpa, dans le musée de quartier, on peut y avoir assez à nos rois. Et il y a une belle phrase qui détermine cela, on dit, « Qui a vu une Ricade de roi a déjà vu le roi. » Le retour des œuvres du patrimoine béninois issus des collections occidentales privées s'inscrit dans le cadre de restitutions d'œuvres d'art premiers pillés en Afrique du temps de la colonisation. Les visiteurs ne cachent pas leurs émotions. Je n'ai jamais imaginé que ces objets rentreraient de mon vivant. Ce retour me permet de dire que nos ancêtres ne sont pas morts, ils sont toujours vivants. Ça, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et je vois beaucoup de choses qui nous permettent, nous, d'avoir un accrochage didactique pour pouvoir permettre aux visiteurs de comprendre ce qui se passe dans l'ancien royaume. Parce que maintenant, personne ne maîtrise rien. Mais si ça arrive, c'est une joie. La restitution par la France au Bénin de Vinci, statuette du roi d'Aboumi, annoncée en 2018 et qui se trouve au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, se fera courant en 2020 au début de 2021. Sous-titrage ST' 501